Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte, cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible ? Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ? Non, mais en vérité le Livre des Libertins sera dans le Sijin. Et qui te dira ce qu'est le Sijin ? Un Livre déjà cacheté, achevé ? Malheur ce jour-là aux négateurs, qui démentent le jour de la rétribution. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur, qui lorsque nos versets lui sont récités, dit « Ce sont des contes d'anciens ». Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. On leur dira alors « Voilà ce que vous traitiez de mensonge ». Qu'ils prennent garde, le Livre des Bons sera dans l'Ilioun. Et qui te dira ce qu'est l'Ilioun ? Un Livre cacheté. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musque, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada